Alhamdoulilah, ya rabbi l'alamin, la pornographie est peut-être chez vous. Alors désolé du titre assez cru, mais c'est pour réveiller des consciences qui malheureusement ont tendance à trop prendre à la légère des sujets qui peuvent être très graves. Alors la pornographie ou le visionnage des documentaires des films pornographiques, malheureusement, est devenue chose banale. Alors chez les adultes, certaines personnes sont même addictes, combien de plaintes on a eues de personnes eux-mêmes qui m'ont dit même à moi personnellement « Je suis addict à la pornographie, au visionnage de ces vidéos-là, etc. Je n'arrive plus à m'en sortir. » Parce qu'il n'a pas pris conscience qu'il ne fallait pas au début ouvrir cette porte-là. Et il n'a plus ce ressenti que Dieu, son Seigneur tabaraka wa ta'ala, c'est lui arraqib, celui qui surveille, celui qui voit tout albasir. Et c'est lui aussi notre Seigneur qui est al-sitir, c'est-à-dire celui qui ne cesse de pardonner, de cacher les défauts. Mais il y a une limite à ne pas dépasser parce qu'un jour vient où Dieu dévoile malheureusement quand la personne persiste. Et notre Seigneur est pardonneur et miséricordieux et il t'incite et il te pousse à te repentir. Mais malheureusement, des gens persistent parce qu'ils ont trop ouvert de porte qu'il ne fallait surtout pas ouvrir. Et un conseil à ces gens-là, il faut toujours se rappeler de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah, quand il disait « Et lorsque tu te retrouves seul dans l'obscurité, que ton âme t'appelle à commettre un péché, et honte du regard de ton Seigneur et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité me voit. » Donc il faut toujours vivre avec cette conscience et cette certitude que Dieu te voit. Mais ce qui nous attriste encore plus aujourd'hui, c'est que la pornographie, le visionnage des documentaires et vidéos pornographiques ont touché même les plus jeunes. Il y a quelques jours, je voyais dans un documentaire ici un professeur qui a écrit un livre même sur le sujet en rappelant que des enfants même de 11 ans, 12 ans étaient addicts à la pornographie. Alors imaginez-vous avec quelle vision de la femme et la femme, quelle vision de l'homme, vont grandir ces jeunes-là. Alors qu'à la base, la relation entre un homme et une femme de manière discite, entre l'époux et l'épouse, c'est quelque chose de noble. Et ici, il n'y a pas de sujet tabou sur cette question-là, le prophète en a parlé même dans les détails. Mais à travers ces vidéos mensongères qui montent une image fausse de la relation, ou bien des relations entre l'homme et la femme, et même, excusez-moi d'être cru, mais des performances de l'homme et de la femme, c'est du mensonge. Eh bien, il s'invente un monde, l'enfant, et dès l'âge de 11 ans, 12 ans. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire attention. Alors quand je dis que la pornographie peut être chez vous, je veux dire quoi par là ? Simplement parce que ces vidéos, eh bien, sont très accessibles aujourd'hui à travers Internet. Alors comme on le sait toutes et tous, dans le net, il y a du bien et du mal. Et parmi les choses mauvaises, très mauvaises, eh bien, il y a le visionnage des vidéos pornographiques. Bien que normalement, eh bien, il y a, on peut mettre un contrôle parental, etc. Mais aujourd'hui, à travers les publicités, à travers les mots-clés qu'ils mettent sur Internet, etc., c'est incontrôlable. Donc à partir du moment où votre enfant a accès, même s'il a 8 ans, même s'il a 9 ans, à une tablette, à un jeu, à un écran d'ordinateur, avec un accès Internet, sachez qu'il peut tomber facilement sur ce genre de vidéos. Donc si on ne prête pas attention, alors je ne dis pas qu'il ne faut plus que l'enfant ait un accès à Internet, mais il doit être plus que contrôlé. Alors s'il regarde un dessin animé, c'est une chose, mais il faut savoir que dans le dessin animé, ou à la fin du dessin animé, quelquefois, il met des pubs qui renvoient vers une page, qui celle-ci renvoient vers une autre page, qui celle-ci renvoient peut-être vers des vidéos pornographiques. Et imaginez-vous l'impact sur l'enfant s'il voit ce type d'image ou ce genre d'image alors qu'il n'a que 7 ans, ou 8 ans, ou 11 ans, ou 12 ans. Et combien d'enfants ? Eh bien, ici, ces images-là ont eu un impact dévastatrice. Ça les a détruits psychologiquement jusqu'à ce que des enfants de 11 ans, 12 ans, je vous dis, c'est un professeur ici qui a écrit un livre et qui est passé dans une émission, qui l'a dit, qui est tombé dedans et qui n'arrivait plus à s'en sortir. Alors, soit les enfants ont besoin d'un temps où ils peuvent surtout aujourd'hui profiter un peu du net parce que c'est quasiment impossible maintenant de les priver complètement, mais un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 7 ans, et lui laisser une tablette ou un téléphone sans aucun contrôle, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et ne vous dites pas, c'est bon, il est sur YouTube ou je ne sais où, ou sur je ne sais quelle plateforme, et il est en train de regarder que des dessins animés ou des choses pour des enfants. Ça va extrêmement vite. Donc ça, c'est juste un petit rappel pour vous rappeler qu'il est important ici de contrôler vraiment et de faire très attention et d'avoir une prise de conscience sérieuse sur les effets très négatifs ici et dévastatrices des films, des documentaires, des images pornographiques. Et cela a touché beaucoup de gens de façon générale. Et je dis ici de façon particulière, beaucoup de jeunes et de moins jeunes dans la communauté ici musulmane, malheureusement. Que Allah préserve vos enfants, vos époux, vos épouses, vos parents et vos demeures ici de tout mal. Allahu alam, walhamdulillah. Merci.